Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore dans un autre témoignage puissant. Et ce témoignage puissant va nous montrer combien de fois il est important d'avoir Dieu dans sa vie et de faire attention à ce mec qu'on appelle la plupart du temps, les hommes de Dieu. Ici, nous allons voir tant de choses vraiment pas nettes, pas jolies, pas claires qui vont se passer dans une église. C'est qu'un ange de Dieu sera là et c'est ton même qui va rendre ce témoignage va nous expliquer ses expériences ou encore ce qu'il a vécu dans ces choses-là ou encore dans les choses de Dieu, vous serez même plus étonné qu'étonné. Vous allez voir que Dieu est puissant et quand il est avec vous, il peut même déployer son ange pour vous garder. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran, mes frères et soeurs? On voit un ange, mais cet ange qui est ici, à quoi? Qu'est-ce qu'il a tenté de faire? On voit qu'il est tenté de regarder juste en bas et on voit des gens qui tournent leur main vers lui. C'est que cet ange, ce n'est pas Dieu, c'est plutôt le diable. Wow! C'est pourquoi nous devons vraiment faire attention. Ça peut-être dire, écoutons peut-être ce témoignage, si vous n'avez pas volé, cliquez, s'abonner, cliquez, t'accroquez, 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 t'accroquez. J'avais de fortes douleurs dans le ventre. Je savais que le cancer empirait. J'ai prié Dieu et j'ai dit, je ne peux pas mourir de cette façon. Je n'ai pas rempli ma mission. J'ai beaucoup d'âmes à gagner. Soudain, un homme est venu à ma porte et a dit, je ne vous connais pas, je suis un serviteur de Dieu. Il m'a envoyé ici pour vous dire ceci. Serviteur, aujourd'hui, j'enlève et déracine le cancer de votre corps. Puis l'homme est parti. Je me suis couché au lit dans la douleur. Du coup, un ange de Dieu m'est apparu. Je me souviens seulement que mes yeux se sont assombris et je suis tombé dans un sommeil profond. Quand je me suis réveillé, je ne ressentais plus de douleur. Quand j'ai soulevé ma chemise, j'ai vu une petite marque sur mon ventre. Cela ressemblait à une coupe au scalpel. Puis un ange m'est apparu et a dit, j'ai enlevé votre cancer pendant que vous dormiez. Cette petite marque que j'ai laissée est la preuve du miracle. Très rapidement, je suis allé chez le médecin pour faire de nouveaux tests. Il n'a rien trouvé car le cancer avait disparu de mon corps. Le médecin a dit, le cancer qui était dans mon estomac a disparu sans laisser de cicatrices. Le médecin m'a demandé, comment cela peut-il arriver ? Le cancer est traité par chimiothérapie, le tuant de l'intérieur. Le cancer ne sort pas du corps de cette façon. Quelqu'un a fait une petite coupure dans le ventre et il a enlevé le cancer. Comment est-ce possible ? Qui était le médecin génie qui a accompli ce miracle ? J'ai répondu, je ne sais pas mais quand je me suis réveillée, j'avais déjà cette marque. Le Seigneur Jésus m'a guéri docteur. Je suis entrée chez moi, remerciant Dieu pour ce miracle. Je me suis plié le genou et je suis allée prier. Plus tard, je me suis rendue dans une mission évangélique à Puebla, à Mexico. J'ai loué un hôtel pour me reposer du voyage, puis je suis allée acheter de la nourriture pour mon café. Du coup j'ai vu un mendiant sur le trottoir. Je l'ai suivi à la boulangerie. Le lendemain, je suis allée à la boulangerie. J'ai trouvé le mendiant, je lui ai donné du pain et je suis entrée chez moi. Le jour suivant, j'achetais du pain. Soudain je vois ce mendiant qui s'est approché de moi et m'a dit, laisse-moi rester chez toi. J'ai dit, je ne peux pas, je ne vis pas ici. Je suis de passage et je vais rentrer à la maison. Le lendemain matin, il était devant ma porte et a dit, laissez-moi vivre chez vous, s'il vous plaît. J'ai dit, jeune homme, je fais une mission évangélique importante. Je ne peux pas prendre soin de vous. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est une mission. Vous ne comprenez rien de spirituel. Le mendiant m'a regardé et m'a dit, j'ai enlevé le cancer de ton estomac et tu me traites comme ça. Quand j'ai entendu cette voix, j'ai réalisé qu'il était l'ange envoyé par Dieu pour enlever le cancer dans mon corps. Et je l'ai invité. Depuis ce jour-là, tous les mendiants que je vois dans la rue, je prends soin d'eux. Dès que nous avons fini de dialoguer chez moi dans l'hôtel, il est parti. Je me suis plié le genou et je suis allé prier. J'ai eu la vision d'un groupe de chrétiens priant Dieu pour une bénédiction. Les anges sont descendus du ciel chacun avec des petits bols en or dans leurs mains. Dans ces bols, il y avait des bénédictions avec des noms des gens écrites que les anges voulaient offrir à chaque chrétien qui avait prié. Car leur prière était exaucée. Alors que les anges descendaient avec leur bénédiction. Ce groupe de chrétiens ont commencé à murmurer à propos du retard. Il se plaignait du fait que l'exhaussement tardait. En conséquence, j'ai vu les anges qui sont retournés au ciel avec les bénédictions à cause de murmures. Le Seigneur Jésus m'a dirigé vers l'église où se rassemblent ces frères que j'ai vus dans la vision. Je leur ai parlé de la vision. Echelle de l'onction. La nuit à la maison. Je priais à Dieu. J'ai eu la vision d'une échelle spirituelle qui descendait du ciel. Chaque escalier avait des gens qui montaient. Quarante personnes n'avaient toujours pas monté les escaliers de cette échelle. Trente personnes étaient sur les premières marches. Vingt personnes étaient à mi-chemin. Je me suis vu dans ces escaliers. J'avais franchi le milieu des marches et je m'approchais de l'entrée céleste. Dix personnes étaient sur la même marche que moi. Jésus m'a dit. Les étapes de marche de cette échelle sont les positions de chacun de mes serviteurs dans le monde spirituel. Quand ils montent l'escalier à chaque étape, leurs valeurs augmentent. En conséquence des sauts d'autorité sont passés entre leurs mains. À chaque étape qu'ils s'avancent, ils reçoivent des bureaux célestes, et ils reçoivent de promotions dans le monde des esprits. Ils reçoivent également des dons qui sont accompagnés des expériences surnaturelles. La fonction, l'ordination des hommes et l'onction terrestre ne sont pas valables pour moi. Le chrétien peut être un évêque de l'Église. S'il ne pas ouin par moi, sa fonction et son bureau dans le monde spirituel sera petite. Par contre un simple croyant dans l'Église peut avoir une grande position dans le monde des esprits et être craint par les légions diaboliques. Le monde spirituel est l'inverse du monde matériel. Les petits et les humbles je les fais grands dans les mondes des esprits. Et les grands sur la terre dans le monde spirituel sont petits. « Ceux que les hommes n'ont pas ouin pour mon travail je veux les ouindre. » J'ai commandé à de nombreux pasteurs d'ouindre mes élus. Ils ont refusé de les ouindre à cause de leur posture financière. Puis Jésus me dit, « Kanzo, qui a élevé ton ministère, était-ce moi ou l'homme ? Regardez-moi, comment j'utilise votre ministère. Si vous aviez été élevés par des hommes vous ne seriez pas arrivés là où vous êtes venus. Je ne veux pas que votre nom soit divulgué dans les médias sataniques, de peur qu'ils ne soient exaltés par l'homme. J'exalte l'homme sans avoir besoin de médias. Je vous ai révélé les trois sphères et dimensions du monde spirituel, le ciel, l'enfer et l'air. Des régions spirituelles où le règne de Satan gouverne sur la terre. Le diable peut imiter même les dons du Saint-Esprit. Il est le maître des déguisements. Cette église moderne ne se sanctifie pas. Mais frère et soeur, il est le maître des déguisements. Il est le maître des déguisements. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que même un homme de Dieu n'est pas qui peut se mettre à prophétiser, même vous dire des choses sur vous. Comment vous appeler, même si cette personne normalement ne vous connaît pas. Parce que cette personne se trouve à l'autre bout du monde. Oui, parce que c'est le diable qui travaille. Les mauvais esprits se communiquent entre eux à distance, même à des milliers de kilomètres. Et les démons savent tout ce qui se passe sur la terre, pour les rapporter même à des soi-disant prophètes. Donc, ne vous laissez pas avoir. Le diable, c'est comment ? Il est le maître des déguisements. Écoutez bien. Le ciel, l'enfer et l'air, des régions spirituelles où le règne de Satan gouverne sur la terre. Le diable peut imiter même les dons du Saint-Esprit. Il est le maître des déguisements. Cette église moderne ne se sanctifie pas, ne se repend pas de ses péchés. Il n'aime plus Dieu. Il veut du matérialisme et des pluies de bénédiction, de guérison, de l'argent, de bien-être. Mais ne veut pas la conviction de péché, la repentance, la sainteté et de réveil spirituel. Tout cela contredit l'Évangile, et comme l'iniquité abonde, l'amour de plusieurs se refroidira. Matthieu 24, verset 12 Je suis entré dans un église au Mexique et j'ai prêché. Jésus a parlé durement aux gens à travers mon ministère. Puis je suis entré à la maison où je suis resté. Je n'avais plus d'argent pour le loyer et ma mission au Mexique était loin d'être terminée. Jésus a dit, je vais préparer un autre endroit pour vous. La place que Dieu a préparée pour que je reste était dans la maison d'un missionnaire. Voir le récit de l'homme qui m'a accueilli. Je m'appelle Murillo. Je suis missionnaire et je vis seul. Je fais le travail de Dieu. La nuit dernière, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve j'ai vu un soldat qui venait dans mon pays. Ce soldat est venu avec autorité du ciel pour combattre les légions de démons qui infestent mon pays. Lorsque ce soldat a marché sur mon pays, les légions de démons se sont enfuies. Je me suis réveillée le matin en me demandant s'il y avait un homme d'une grande capacité spirituelle pour combattre ces démons territoriaux. J'ai prié Dieu et lui et demandé de révéler qui était cet homme venu dans mon pays. Une image d'un homme japonais de taille courte et simple est apparue devant moi. Dans sa main droite il avait une épée de feu. Et dans sa main gauche il portait un bouclier. Il a marché jusqu'à cet endroit et était vêtu d'autorité. Son épée qu'il portait se transforma en une bible et sur son bouclier était écrit. Gardez la foi. Une voix me parla à ce moment-là, disant, voici mon serviteur que j'ai envoyé, et il logera dans votre maison. Quelques jours plus tard, j'ai vu un monsieur japonais à la recherche d'un endroit pour rester. J'ai demandé son nom. Il a dit qu'il s'appelait Kanzo et qu'il était en mission. Cet homme avait les mêmes caractéristiques que ce missionnaire que j'ai vu dans la vision. Je l'ai invité à rester chez moi. Il ne voulait pas me déranger. J'ai insisté et il a accepté mon offre d'hébergement. Il voulait payer. Je n'ai pas accepté son argent et je l'ai laissé rester gratuitement. Il est resté dans la chambre de mon frère qui a quitté la maison quand il est allé vivre ailleurs avec sa femme. Le lendemain, le missionnaire entra dans la pièce à dix heures et fit une prière pendant douze heures sans s'arrêter. Le Saint-Esprit prit le contrôle de sa bouche. Quand la prière a pris fin à dix heures, je lui ai demandé s'il était normal qu'il passe toute la journée à prier. Il a dit non, juste au cas où il y a des circonstances spéciales. Et il m'a dit qu'il a prié douze heures à cause des légions de démons territoriales qui sont dans cet endroit qui planifie de l'attaquer. Il a dit qu'il prie normalement trois heures par jour. Quand il va faire des missions évangéliques, ses prières durent maintenant entre quatre et cinq heures. Lorsqu'il s'agit d'un cas spécifique comme celui-là, les heures de prière sont dépassées. Chaque jour, le missionnaire entrait dans la pièce pour prier et fermait la porte avant de sortir pour faire des missions. Un jour il a oublié de fermer la porte de sa chambre. Je suis entré dans sa chambre pour chercher la chaussure de mon frère. En entrant, j'ai senti une onction puissante dans sa chambre. Il semblait que tout le ciel était descendu. Du coup ma vision s'est ouverte. J'ai vu dans une vision le missionnaire alors qu'il était à genoux. La pièce était remplie des anges quand il pria. Ses prières étaient si sincères que j'ai vu une boule de feu dans le cœur de Kenzo. Son cœur était en feu et des larmes coulaient de son visage. Un ange collectait ses larmes dans la coupe et montait au ciel. L'atmosphère dans cette pièce était paradisiaque. Je ne voulais pas quitter la pièce à cause de la présence de Dieu. Ce que je peux dire, c'est que dans ma maison, j'ai toujours senti la présence de Dieu. Mais ce jour-là c'était plus fort. Avec le pasteur restant chez moi, mon ministère a prospéré. J'ai gagné beaucoup d'âmes. Reçu plusieurs invitations à exercer le ministère dans divers endroits. J'ai maintenant un travail qui gagne trois fois plus que mon emploi actuel. Chaque fois que le pasteur priait et quittait la pièce, il se passait quelque chose de différent. Son visage brillait comme un miroir qui reflète le soleil. Son visage était transfiguré et des lumières brillées sortaient de son corps. La nuit alors que j'ai prié Dieu pour le missionnaire Kenzo, j'avais une vision dans laquelle ses prières détruisaient de grandes forteresses dans les airs. Et il déplaça les bénédictions en sa faveur. Et tout le quartier fut ému par la prière et les vies furent transformées. Je me suis souvenu du passage de Jacques 5 verset 16, qui dit que la prière des justes peut faire plus dans ses effets. J'ai vu le missionnaire pleurer, intercédant avec un grand amour. Son cœur était semblable à un enfant. Malgré les difficultés de sa mission, il a exprimé sa joie. C'est réjoui de la présence de Dieu lorsqu'il a prié. C'était une personne séparée qui ne cédait pas au désir de la chair. Il marche dans l'esprit et vit la parole. Sa chair est morte pour le monde. Il a crucifié ses désirs. Se sacrifiant pour le travail. Un jour, il m'a dit, Murillo, l'onction céleste est versée dans la vie de celui qui marche dans la sainteté et les signes de Dieu l'accompagne. Ce pasteur a apporté des bénédictions chez moi. Quand il a quitté ma maison, les démons m'ont taillis. Car le pasteur Kenzo m'a révélé des secrets spirituels et les démons ont attendu qu'ils partent pour attaquer ma maison. Des persécutions de toutes parts et de toutes sortes se sont abattues sur moi. Je suis le pasteur Kenzo. Le missionnaire Murillo m'a invité à aller dans son église. Jésus m'a révélé que les frères dévaluaient son église car étant strict. Et il valorisait l'église d'un autre pasteur libéral de la prospérité. Cela a provoqué des scandales aux yeux du Seigneur. Jésus a révélé qu'il était un jeune homme humble qui vivait dans la prière et qui était au service tous les jours. Je lui ai dit, aujourd'hui, vous prêtez vos pieds à l'évangile de paix. En conséquence ce jeune homme s'affirma de nouveau dans l'évangile. J'ai quitté la maison du missionnaire Murillo et j'ai loué une autre maison. Le lendemain matin, un chrétien a frappé à ma porte, parlant en langue, puis a interprété le message en portugais. Il m'a dit, ainsi dit le Seigneur, va dans la ville de Juárez et prêche ma parole. En passant la prophétie, il est parti. J'ai pensé au jeune homme qui était à ma porte et a dit qu'il avait enlevé mon cancer. J'ai cru le garçon qui a prophétisé en me disant d'aller à Juárez. Le lendemain, j'ai fait mes bagages pour me rendre en ville, au milieu du chemin. La voix du Saint-Esprit dit, n'allez pas dans cette ville, il y a la mort, de retour chez moi. Je me suis rendu compte que Satan m'avait tendu un piège mortel et il s'est servi de ce garçon pour me tromper. J'ai prié Dieu et lui et demandé si je pouvais aller à Mexico pour exercer le ministère. Le Saint-Esprit a dit, cette ville est un pays stérile pour l'évangile, il n'y a pas de moissons d'âme à cet endroit. Il y a de nombreuses églises et les gens n'écoutent pas la parole. Plus tard je passais dans la rue, et j'ai vu un panneau où il était écrit Grand Réveil. Tous sont invités par le pasteur Amiro, pasteur de l'église régionale des Saints. Je suis allé visiter cette église. Des gens ont été appelés à témoigner au sujet de leur guérison lors du deuxième jour de cette campagne. Ils ont dit avoir trouvé des emplois, d'autres des promotions et d'autres des augmentations de salaires. Tandis que les créateurs d'entreprises ont tiré des profits, ils ont dit que le pasteur Amiro avait publié une parole prophétique sur les bénédictions d'Abraham. Le pasteur Amiro avait publié des paroles prophétiques de multiplication financière pour tous ceux qui prennent leurs offrandes à l'autel. Il demanda une grosse somme d'argent et libéra l'onction de multiplication d'Abraham. Les gens ont apporté leurs offrandes à l'autel quand il a publié les paroles prophétiques. J'ai vu le démon de la prospérité délivrer des bénédictions à chaque personne. Ce diable était horrible et dans son corps il y avait plein d'or, d'argent et de bronze et de notes d'argent. Tout cela était coincé dans son corps. Il a donné des bénédictions à ces personnes. Il ressemblait au Père Noël. Son corps était paré de richesses. Pour gagner des âmes, Satan offre des cadeaux matériels et des cadeaux au peuple. Le peuple a acclamé Amiro comme la bouche prophétique de Dieu. Et tout ce dont il parle se passe dans une démarche magique. Les gens m'ont dit que les prophéties qui ne se produisent pas viennent du diable et que les prophéties qui se réalisent viennent de Dieu. C'est la plus grande déception qui existe. Toutes les prophéties réalisées ne proviennent pas de Dieu. Le diable remplit également ses promesses. Il donne une bénédiction à qui il désire. Amiro a prié et les gens ont été guéris et beaucoup de maladies vomient. Il avait une grande autorité et une onction terrible. J'ai vu des mots sortir de sa bouche sous la forme de boules de feu avec une couleur jaune foncée qui ont touché ces personnes. Mais j'ai vu deux démons l'accompagner. L'un est le démon de la prospérité et l'autre était le faiseur de miracles. Le Saint-Esprit m'a révélé que cet homme est un séducteur et un marchand de l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit m'a donné une prophétie à lui transmettre. Il me dit « Dites à cet homme de se convertir de ses mauvaises voies, c'est la dernière chance de sa vie. S'il n'abandonne pas ses œuvres seducteurs, son âme sera livrée à Satan. » Le service terminé. Il quittait l'église. Je me suis approché de lui et j'ai dit « Puis-je vous inviter à prêcher dans mon église ? » Il a répondu « Je charge cinquante mille, car je vis du travail de Dieu. Je ne peux pas prêcher gratuitement. J'ai une famille à entretenir. Dieu m'a béni. J'ai une entreprise, une nouvelle voiture de l'année, un appartement, tout cela parce que je fais son travail. Je donne aux gens beaucoup de bénédictions. Je guéris. Je révèle des choses et mes prophéties de bénédictions se sont réalisées. Je mérite des richesses pour mes services. C'était à moi d'être millionnaire pour tout ce que je fais pour ce peuple. Ramiro m'a donné son contact et a déclaré « Mon horaire est plein ce mois-ci, c'est mon contact pour réserver un horaire pour le mois prochain. Je lui ai dit que son égo est génial. S'il s'exalte pour tout ce qu'il fait ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, et je lui ai transmis la prophétie de l'avertissement de Dieu. Il avait peur. Il savait qu'il avait tort car il a été confronté et démasqué. Il a quitté ma présence à la hâte et honteux, ne disant rien d'autre. Satan a beaucoup opéré sur cette église. Le niveau de déception a dépassé toutes mes attentes. Quelques jours plus tard la nouvelle du décès du pasteur Ramiro dans un accident de voiture m'a été rapportée. Les pasteurs ont pleuré sa mort et ont dit qu'il était utilisé par Dieu et qu'il était une perte pour les églises qui comptaient sur son ministère. Je savais que s'il n'avait pas quitté son mauvais chemin il serait mort. C'était la dernière chance de Dieu pour lui de se repentir. Je suis entré chez moi et quand je priais, j'ai reçu la révélation que Dieu va prendre ma femme. Quand j'ai reçu cette révélation, j'ai plié mes genoux et j'ai dit, Seigneur, fais ta volonté et non la mienne. J'ai crucifié ma volonté. Tu peux l'emmener dans ton paradis. Elle est à toi. Ainsi soit-il. J'ai appelé mon fils Robert et mon épouse et les ai parlé de la révélation. Je suis entré chez moi. Le Saint-Esprit m'a dit de voyager dans le pays musulman syrien. J'avais peur d'aller et de ne jamais revenir. Le Saint-Esprit a dit, Un messager de Dieu sera envoyé dans votre maison pour être votre compagnon de voyage. Ne vous inquiétez pas. Quelques jours plus tard, un homme est venu devant ma porte. Je l'ai invité dedans et j'ai fait ma valise pour le voyage. J'ai senti une onction puissante sortir de ce frère, émanant de son corps. Je me disais ce frère menait sûrement une vie sanctifiée. Il parlait peu, nous avons pris l'avion du Mexique et sommes allés en Syrie. Arrivé à cet endroit, ce frère connaissait tous les endroits stratégiques pour évangéliser. Il m'a parlé des meilleurs endroits pour prêcher l'évangile et des endroits les plus dangereux. Nous sommes passés devant des hommes armés de mitraillettes. Ils ne nous ont pas vus. J'ai vu une cape qui nous recouvrait pour qu'ils ne nous voient pas. Ce frère a prêché avec des mots simples. Et de nombreux musulmans ont cru et se sont convertis à Jésus. J'ai vu dans la vision une épée sortir de la bouche de mon frère. Il a fait des miracles et a guéri les musulmans pour qu'ils croient en Jésus. Je l'ai aidé à gagner des âmes en parlant de Jésus. Mais j'ai réalisé qu'il avait plus d'autorité que moi dans tout ce qu'il faisait. Les gens ont été guéris par son nombre. J'ai vu des yeux aveugles ouverts que par sa présence. Des chaînes ont été ouverts. Des prisons ont été brisées. Je lui ai demandé comment il s'appelait. Car il ne s'est pas présenté à moi. J'avais besoin de savoir. Car il était mon partenaire de mission. Je n'ai jamais vu une personne aussi utilisée de cette façon. Son niveau de sainteté est pur. Une onction puissante sortait de lui. J'ai dit à cet homme. Vous devez être un ange. Vous êtes sûrement un ange. Je connais les présences angéliques. Plusieurs anges me sont apparus avec cette même onction. Pure et angélique. L'homme me répondit. Tu as bien dit. Je suis un ange. Tu as fait un bon jugement. J'ai été envoyé par Dieu pour t'aider à cause du danger que représente cette mission. C'est la mission la plus dangereuse. Il n'y a pas d'homme capable qui puisse t'accompagner. Par ma sainteté, vous avez découvert que je suis saint et je suis un ange. Nous avons gagné beaucoup d'âmes avec beaucoup de prudence pour ne pas être arrêtés. Du coup l'ange m'a tenu par la main et ensemble nous avons été transportés au Mexique en quelques secondes. La mission en Syrie a été rapide et efficace. J'étais à la maison avec l'ange. Il était en forme humain. Soudaine il a créé rapidement des ailes et devint un ange avec des ailes. Puis l'ange me dit. J'ai quelque chose à te révéler de la part de Dieu. Allons en enfer. Je me suis couché sur le sol. Mon esprit a quitté le corps et nous sommes allés en enfer. Quand nous sommes entrés en enfer, nous sommes allés dans la vallée des faux prophètes. J'ai vu le pasteur Amiro brûler dans les flammes. Dès qu'il m'a vu, il me dit. Pasteur, vous avez raison. J'ai péché. Fais de mauvaises choses. J'ai exigé des prix élevés pour prêcher l'évangile. Maintenant, je sais que nous ne pouvons pas facturer pour prêcher l'évangile. Satan m'a trompé. Je pensais que je vivrais plus longtemps pour se repentir plus tard. Maintenant je suis mort et je suis tombé ici. Tu avais raison. Mais je ne t'ai pas écouté. Dis à l'ange à tes côtés de me sortir d'ici. Mais c'était trop tard pour Amiro. L'ange et moi avons continué à marcher. J'ai vu des chrétiens en enfer. Pour avoir provoqué des divisions dans les églises, ils ont mis fin à l'union des frères à cause de leur langage perturbateur et discordant. Au lieu d'unir les chrétiens, ils ont désarmé tous les membres, laissant l'un contre l'autre, l'église étant déstabilisée. Ils paient maintenant en enfer. J'ai vu des croyants en enfer pour avoir laissé l'esprit de folie entrer en eux. Ils ont entendu diverses hérésies, traversé différentes églises, étudié différentes doctrines. Ils étaient en enfer à cause de la folie, perdus dans la foi et hors de la voie du salut. J'ai vu des enfants de Dieu en enfer pour avoir commis des vols. Ils ont emprunté de l'argent et ne l'est pas rendu. Celui qui ne rend pas ce qui n'est pas le sien a commis le vol et il est un voleur. J'ai vu des croyants en enfer à cause du mensonge. Ils sont entrés dans l'entreprise pour vendre leurs produits. Et pour ne pas être renvoyés ils ont menti à leur chef. D'autres ont triché en dépensant moins d'argent. Ils ont profité de l'innocence et de la confiance des gens. Les maris et les femmes ont fait quelque chose de caché à leurs partenaires conjugaux. On mentit pour ne pas dire la vérité, craignant les querelles et les divorces. D'autres ont menti à leur pasteur pour ne pas être disciplinés et perdre leur poste. Le mensonge était si courant dans leur vie, ils ont commencé à mentir pour ne pas avoir de problème. Tous ces gens qui mentent facilement étaient en enfer. Le mensonge même il est petit est un péché. Et c'est mauvais car il peut conduire à la condamnation de l'enfer. Mieux vaut dire la vérité et se faire mal au lieu de mentir et de rester en paix. J'ai vu des croyants en enfer à cause de la convoitise. Les hommes et les femmes portaient des vêtements sexys serrés, montrant la nudité de leur corps et marchant à moitié nus. J'ai vu des croyants en enfer à cause de la malice. Un évangéliste a eu la méchanceté quand il a parlé aux femmes. Une fille a ressenti une grande méchanceté dans son cœur lorsqu'un serviteur de Dieu lui a livré des prophéties. Dans sa pensée, elle dit, il m'a approché parce qu'il me voulait. Un garçon chrétien quand il a vu son pasteur parler aux chrétiens, pensait-il dans son cœur. Le pasteur trompe sa femme, ils étaient tous en enfer pour avoir leurs esprits diaboliques. J'ai vu des jeunes en enfer pour avoir désobéi à leurs parents. J'ai vu des chrétiens en enfer pour avoir des passions démesurées. Ils ont utilisé des objets sexuels pour réaliser leurs fantasmes malades. Un croyant était en enfer parce qu'il ressentait de la passion pour la femme du pasteur. Un autre croyant était amoureux d'une sœur de son église. Son amour n'était pas réciproque. Il a diffamé ce chrétien dans les réseaux sociaux. Sa réputation de servante de Dieu a été détruite dans la rue et à l'intérieur de son église. Ce croyant est mort et est allé en enfer. Un autre jeune homme de l'église est tombé dans la fornication avec une fille et a dénigré l'image de cette fille la faisant ressembler à une prostituée. La fille ne voulait plus de ce garçon et quitta l'église dans la honte. Ce garçon est mort et est allé en enfer. J'ai vu des croyants en enfer pour avoir commis des maladresses. Ils se sont très mal comportés dans la société. L'un d'eux aimait déranger les femmes qui passaient dans la rue et étaient immorales dans ses actions. D'autres chrétiens se sont disputés avec les méchants. J'ai aussi vu des chrétiens qui achetaient des choses et ne payaient pas. Tous ces gens étaient en enfer. L'ange et moi sommes sortis de l'enfer. Il est monté au ciel et je suis resté sur la terre. J'ai fait mes bagages et je suis allé aux États-Unis pour assister au mariage de mon fils Robert. Quand je suis arrivée, ma femme m'attendait pour le mariage. Elle était arrivée en premier. La célébration du mariage a eu lieu à l'église du quartier général où j'ai été pasteur, qui est maintenant sous la responsabilité pastorale du pasteur d'Éric. Il a même conduit le mariage de mon fils. Maintenant, mon fils était marié à un servitant de Dieu. Ils habiteront dans la vieille maison où ma femme et moi vivions. Quelques jours après le mariage de mon fils, des vandales ont lapidé plusieurs églises de la ville. Le siège de mon ministère a été construit avec suffisamment de difficultés. Il a été attaqué et ses fenêtres ont été brisées. Je savais que Satan était furieux contre les unions des églises au siège de mon ministère. Satan était furieux contre la mission que j'ai accomplie et a essayé de m'attaquer deux mois plus tard. Ma femme est tombée malade et est morte là. J'ai vu un ange descendre et rassembler son esprit. J'ai vu ma femme avec l'ange descendre un chemin vert qui monte au ciel. Mon fils et certains de ses frères se sont rendus à Tokyo pour assister au funérail de ma femme. Avant de terminer mon témoignage, je vais faire une autre prière. Esprit Saint, infiltre toutes les âmes qui écoutent ce témoignage. Entrez dans leur cœur, comme le courant d'eau, se déversant dans chaque vie, purifiant et sanctifiant. Remplis-les de ton onction pour ne plus est-ce desséché. En versant ton huile céleste, entrez dans les profondeurs de l'âme de chaque personne et renforcez leur esprit. Arrosez le désert de leur vie. Créez des pâturages. Semez dans leurs intérieurs. Baptisez-le avec le vent. Soufflez dans sa vie et apporte le réveil. Bercez votre chaleur dans nos vies et ne laissez pas le monde refroidir le feu en nous, afin que nous continuions à adorer en communion avec vous. Et là où il y a cette chaleur du Saint-Esprit, il se transforme en une nouvelle vie. Cette chaleur produit l'unité qui va naître dans les profondeurs de chaque âme, nous donnant la force de prier. Cette chaleur du Saint-Esprit allumera la flamme vivante dans chaque âme pour se nourrir de sa puissance. Votre chaleur est le carburant qui nous amène au réveil, unissant votre Église dans l'amour et le corps. Cette chaleur est au milieu de votre peuple. Je vous remercie pour chaque âme qui m'écoute. Amen. Vous avez vu mes frères et soeurs? C'est extraordinaire. Appréciez votre père. Appréciez votre père, c'est extraordinaire. Est-ce que vous avez vu ça mes frères et soeurs? Est-ce que vous avez vu ça? Des chrétiens en ont fait. Des chrétiens en ont fait. Ah! Je n'ai jamais entendu des choses pareilles mes frères et soeurs. Vous pouvez réagir maintenant et nous dire ce que vous avez pour moi touché. Mais moi je n'ai jamais entendu des trucs pareils. Ah! Tu vois un chrétien qui va draguer une fille, elle ne veut pas. Tu vas aller la dénigrer. Est-ce que ce sont des vrais chrétiens? C'est la question que je me pose. Mes frères et soeurs nous sont désormais trop compliqués. Et le diable même fait des miracles. Vous avez suivi même cette partie où on a vu un homme de Dieu qui prophétisait. Qui faisait des miracles. Et il te dit que tu auras l'argent. Tu viens donner, tu vas recevoir et effectivement tu donnes, tu reçois. Mais ce que tu reçois là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient plutôt des nages qui étaient des démons. Comme c'est ce que vous voyez à l'écran. Et à cause des miracles de cet homme là, tout le monde allait faire lui. Même le diable fait des miracles aujourd'hui. Même le diable fait des miracles. C'est un grand imitateur. C'est ce qu'on a découvert dans cette vidéo. Dans le témoin puissant précédent, c'est-à-dire le témoin puissant 454, nous avons vu une personne révéler combien de fois le diable possède des gens et des gens même qui se font passer même pour des vrais hommes de Dieu. Oui. Le diable possède des gens. Même on a dit un homme de Dieu célèbre. On dit riche et célèbre. En fait, le business du diable, c'est d'utiliser des hommes de Dieu comme des gens qui vont prendre les âmes de ceux qui ne pourraient pas atteindre facilement. Et ceux qui ne pourraient pas atteindre facilement, ce sont ceux qui sont durs, qui sont durs d'esprit comme dans la parole de Dieu. Le diable chèche à vous atteindre, c'est pourquoi il va vous pousser vers des terres hommes de Dieu qui vont vous donner des huiles, ou bien de l'eau bénie, ou bien encore des chapelets, ou encore des mouchoirs. Mes frères, il y a la chance de scélérer aujourd'hui dans l'eau de Dieu. Et que ce soit des signes qui vont vous aider à découvrir qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on vous dit que c'est fini, non, 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 c'est pas fini. Après, c'est tout moins puissant, il y aura encore une autre vidéo qui va venir. Mes frères, ce serait prêt, ça va être chaud. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant, cliquez sur la cloche platibé, et réalisez dans la partie de commentaires. Comme nous, dites-nous ce que vous allez le plus toucher. Et si vous avez été touché véritablement, cliquez d'abord sur j'aime, afin que cette vidéo soit référencée par YouTube, et que d'autres personnes puissent la voir, et également, découvrez ce que vous avez découvert aujourd'hui. Que de vous bénissez, frères et soeurs. Un salut tout le moins chez vous, pour le sein de votre famille. Merci, au revoir.